ouais l'équipe ça m'a top 1 ravi de retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire l'écoute du nouveau son entre gazo et letto qui s'appelle big mitch en ce qui concerne du coup le titre du son big mitch donc en fait pour ceux qui savent pas en fait c'est un film assez connu qui s'appelle black mafia family c'est l'histoire de dealer qui souhaitait devenir justement des rappeurs donc voilà c'est le deuxième extrait de game over volume 3 donc c'est déjà le troisième volume et justement cette compilation réalisée par le label 50k donc voilà qui réunit tous les meilleurs artistes du rap français même francophone et là bas on retrouve mes gars sûr de cette année bon il y en a un ça fait un peu plus longtemps letto letto mon gars sûr qui vient de sortir son projet 17% très 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 chaud à les streamer c'est pas fait voilà letto masterclass cette année un pour le grand public entre guillemets je crois il commence à un peu plus connu apparemment les gens de commencer les concerts c'est incroyable j'espère qu'il va pas s'annonce très rapidement parce que moi j'attends que ça et voilà hyper complet que ce soit en solo ou en featuring et mon gars gazo la pépite depuis un an et demi qui est en train de tout retourner le game avec la drill il sait s'adapter à n'importe quelle prod quoi totalement incroyable et franchement bah moi dès qu'il ya un son de gazo bah je suis en folie j'attends vraiment que ça donc deux artistes que j'adore particulièrement sur un featuring comme ça quoi de mieux sans plus tarder on se fait l'écouté du nouveau centre gazo et letto big mich je dégonnais louis je m'habille je veux que tu bouges je t'ai fait sur un sac de sac trois sacs remplis de table j'me roule un pli rempli comme le chargeur prends moi comme ça ici maintenant prends moi comme ça ici maintenant j'utilise ma panoplie j'me roule un pli juste après je l'applique ça rétige juste après on crie elle me fume du filtré une fois deux fois trois fois puff hey hey j'te les écharcler une fois deux je dégonnais louis je m'habille je veux que tu bouges je t'ai fait sur la menotte j'me roule un pli rempli comme le chargeur du uzi qui je t'a qu'est-ce qu'on glotte prends moi comme ça ici maintenant prends moi comme ça ici lui passe son rallye c'est lui j'imposta ça fait du plat t'as pas pour les chats j'suis là reprise de voler d'Ibrahimović capitaine et grazo en fit c'est tellement violent ils prennent la encore une prod encore un crime j'dégonnais louis je m'habille comme un soldat j'veux perdre la vie un sac de sac trois sacs remplis de table prends moi comme ça ici maintenant prends moi comme ça ici maintenant prends moi comme ça ici maintenant ok ok donc qu'est ce que j'ai pensé de la collaboration entre mon gars gazo et L.E.T.O franchement j'sais pas quoi dire le son le clip les visuels sont totalement incroyables moi les gars ils sont trop ils sont trop on va commencer par le son parce que voilà c'est quand même le plus intéressant parce que quand tu vas écouter après sur les plateformes de musique t'auras juste l'audio tu vois les gars ils ont régalé incisif mélange de drill ça kick ça maîtrise fort ça maîtrise très très fort moi c'est les sons que je kiffe franchement c'est archi validé au niveau du son la refrain qui rentre en tête les gars les gars ils ont capté comment marche le système et là ils ont la dalle tu vois que ça soit L.E.T.O ou G.A.ZO ça fait longtemps qu'il est dans le rap mais en vrai il a jamais pété comme un ninho aujourd'hui ou un niska ou quoi et du coup le gars ça se voit qu'il a la dalle il veut être le patron et G.A.ZO bah voilà je connais pas trop personnellement mais apparemment là il a quand même quelques années devant lui et justement il a connu vraiment la misère avant ça les gars ils ont la dalle ils donnent tout et ça fait grave plaisir on peut revenir par rapport au clip moi qui suis hyper visuel j'ai grave kiffé donc on peut voir différents lieux donc on a une chambre un peu la chambre 122 pour ceux qui connaissent par exemple au clip de Koba voilà on voit une chambre G.A.ZO il est plutôt chaud même dès le début on voit G.A.ZO qui est sur un lit entouré de deux meufs on sait que le clip va être calienté ambiance un peu glauque on peut voir aussi bah dans le strip club il y a des miss plutôt bien formés qui font... qui sont plutôt à l'aise avec leur corps on va dire ça comme ça après par rapport au titre du son bah je pense que le clip est en corrélation un peu avec justement de dealer qui souhaite devenir rappeur donc on peut voir entre guillemets le côté un peu sombre du dealer voilà comment ça se passe comment ils dépensent leur argent où ils traînent etc et aussi par rapport aux freins à le pont on va dire où il dit prends moi comme ça ici maintenant voilà G.A.ZO il a pas le temps les gars ils ont pas le temps les gars ils sont bruts ils parlent français et du coup bah dans le reste des lyrics on peut voir justement que les gars bite his way c'est bien ok la meuf elle danse elle fait des trucs un peu et bah les gars ils disent wesh moi tranquille hein moi y'a rien vas-y j'en ai rien à faire Ruro elle aura pas mon oseille et que voilà bah ce genre de meuf ok c'est cool c'est juste pour la nuit après hasta luego tu vois on peut voir également justement un plan avec le pénitencier on peut voir justement G.A.ZO il est chaud il va faire des petites pompes tranquillement et voilà sinon les gars bah ils montrent que c'est eux les patrons que voilà s'il y a un problème bah ça va se flinguer tu vois ce que je veux dire comme dit très bien G.A.ZO ça flingue mais franchement leur tenue leur tenue totalement incroyable on sait que Leto voilà congolais obligé d'être bien sapé G.A.ZO on sait qu'il est là dedans la Malagangs, Gucci, Louis V important les gars ils ont sorti des tenues voisins et que moi je valide fort je sais pas si c'est moi c'est mon style à porter mais pour eux je trouve ça totalement incroyable je sais pas combien il y a 4-5 tenues dans le clip franchement je trouve ça hyper stylé et franchement pour faire la promo de Game Over avec le deuxième extrait je pense qu'il y avait pas mieux comme collaboration, comme visuel on voit dès le début on voit 50k sur un immeuble franchement c'est archi validé pour moi tout est carré j'ai pas trop suivi je sais pas s'il y a une date qui a été annoncée je sais pas si c'est fin d'année ou début d'année prochaine mais en tout cas bah c'est un projet que moi j'attends avec impatience et je sais que des collaborations comme ça il va y avoir pas mal et du coup bah hâte d'être à la sortie du projet donc voilà pour mon avis sur le nouveau son entre Leto et G.A.ZO n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous avez validé ce son est-ce que vous attendez fort justement le projet Game Over Volume 3 n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube à liker la vidéo et me donner un maximum de force et à activer la cloche de notification parce que là en ce moment il y a beaucoup d'actu il y a des nouveaux concepts qui arrivent donc voilà si vous voulez rester à l'affût ouais l'équipe c'était à ma top 1 on est ensemble yes hi ! m'a dit qu'à j'ai validé ma baisse elle bombe dans sa caisse elle peut te faire des caresses elle pull up tes palaises m'a dit qu'à j'ai validé ma baisse elle bombe dans sa caisse elle peut te faire des caresses elle pull up tes palaises oui !